bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle vidéo qui sera le maquillage utilisé du mois de janvier et de février alors si vous ne connaissez pas ce genre de vidéo sur ma chaîne c'est une vidéo que je vous fais tous les deux mois et tout simplement je vais vous présenter en deux parties tout le maquillage que j'ai utilisé pendant ces deux mois donc là pendant le mois de janvier et le mois de février je sais tout simplement dans le but de vous donner des avis réguliers sur les produits maquillage que j'utilise et un avis définitif dans les produits terminés et ça vous permet aussi de voir ma collection tout au long de l'année et voilà si j'ai des si je fais des achats et tout entre deux et je vous les montre pas forcément dans les hauls comme ça ça permet que voilà vous les voyez en même temps mais c'est vraiment dans un but de toujours vous donner un avis régulier sur le make-up que j'utilise au quotidien donc on va commencer tout de suite comme toujours cette première partie ça sera sur base pour le teint base pour les yeux le fond de teint l'anti cernes les poudres ce qui est eyeliner mascara sourcils crayons pour les yeux le fixateur et ce sera tout pour cette première partie donc on va commencer tout de suite sans plus tarder si vous entendez du bruit c'est que mon chien est encore en train de s'exciter à chaque fois que je filme et que je suis en bas voilà il fait le il fait le fou donc on va commencer des bases pour commencer j'ai utilisé la base de chez action la bleue donc c'est la hydratante comme toujours en 27 millilitres maintenant vous connaissez les packaging donc ça c'est une base qu'on ne peut plus retrouver il n'existe plus que la blanche en tout cas la bleue elle est très bien c'est voilà oui hydratante c'est un peu on va dire sous forme de crème donc au niveau de la de la tenue ça fait quand même plutôt bien tenir mon make-up ça s'applique bien il faut peut-être une à deux pompes mais il n'y a aucun souci j'aime beaucoup ensuite j'ai également utilisé c'est la high earth revolution la strawberry wipe une base de teint flouteur de porc en 27 millilitres celle ci je l'aime énormément déjà elle sent super bon la framboise c'est une base qui est matifiante ça se sent direct dès que vous l'appliquez sur le visage effectivement ça floute instantanément c'est pareil excellente tenue au niveau du make-up ça matifie directement mon visage elle est très très bien voilà il n'y a rien à dire et j'ai testé une fois ou deux c'est la base de que manon m'avait offert dans le swap donc c'est la base 183d donc ça c'est une marque on peut trouver chez nos on a voilà on a l'étiquette derrière base de maquillage donc ça vient de chez dm en allemagne pour le moment ce que je peux vous dire c'est que elle est plutôt pas mal bon elle a une odeur assez neutre c'est un peu comme une pareille crème hydratant donc ça s'applique bien au niveau de la tenue c'était plutôt pas mal pour le moment première bonne impression je vous en reparlerai un peu plus au fur et à mesure du temps mais pour le moment il n'y a rien à dire je trouve qu'elle est plutôt pas mal on verra par la suite quand j'aurai un avis un petit peu plus construit mais pour le moment c'est plutôt au niveau des bases pour les yeux je suis toujours sur ma base de chez action pour les yeux je n'utilise que celle-là pareil dans un but de la finir parce que par la suite je voudrais essayer de partir sur la peluise j'aimerais beaucoup la tester mais pour le moment voilà je préfère d'abord finir mes bases que j'ai et par la suite j'en prendrai d'autres en plus c'est des 10 millilitres mais le produit est immense donc comment vous dire que que voilà j'en ai pour une éternité en tout cas allez bien à l'accroche directement ma paupière les phares s'accrochent directement dessus excellente tenue tout au long de la journée même quand je fais un make up comme là hyper rapide des yeux pour aller bosser voilà je trouve que ça tient plutôt bien bon là aujourd'hui c'est pas aujourd'hui j'ai pas mis de base vraiment j'ai voilà j'ai juste mis le le a j'ai juste mis mon mon phare à paupières c'est tout mais franchement elle est très très bien je l'aime beaucoup c'est du petit prix et alors déjà au niveau de la quantité c'est parfait et au niveau de la qualité c'est pareil elle est très bien odeur neutre et tout donc il ya rien à dire des produits pour le teint là j'ai pas mal de choses donc pour commencer comme toujours j'ai les produits herborian donc on a pour commencer la bébé crème au ginseng effet peau de bébé crème de teint soin pour le visage 5 en 1 en teinte claire 15 millilitres aller super bien voilà aller super bien il ya rien à dire pour un effet naturel pour unifier tout au long de la journée c'est parfait aller super bien la teinte me convient donc là elle arrive tout doucement sur la fin de toute façon je vais la racheter direct dès qu'elle est terminée mais en tout cas c'est une excellente voilà c'est une excellente bébé crème à le voilà elle est vraiment super bien un gros coup de coeur c'est ce que je vous dis quand j'ai pas envie de m'embêter avec un fond de teint ou voilà je veux quelque chose de léger et tout c'est 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 parfait je l'aime beaucoup ça je vous le recommande à 100% aussi de chez herborian la cc water voilà donc ça c'est vraiment un truc qui qui est extrêmement extrêmement léger encore plus léger bas que la bébé crème c'est un produit qui est transparent avec des des grains blancs à l'intérieur et en fait quand vous appliquez le produit ça laisse une couche voilà claire tout simplement sur le visage c'est vraiment pour unifier très très légèrement après voilà je l'aime bien aussi moi par dessus bon bah je vais mon anti serre ma poudre et tout donc ça permet d'avoir quelque chose quand même d'un peu plus d'un peu plus foncé sur le teint si je peux dire mais il voilà il est bien gel teint frais effectivement c'est un gel c'est frais et tout c'est voilà c'est vraiment le petit truc hyper léger si vous n'avez pas envie de vous embêter et tout voilà il est bien mais ça je sais par la suite si je l'ai terminé je le rachèterai pas mais voilà il est plutôt sympathique mais entre les deux je préfère largement plus me tourner sur la bébé crème que sur la cc water au niveau des fonds de teint donc pour commencer on a le fond de teint zéro défaut confort d'ivrocher en teinte beige 100 en 30 millilitres teint crème 12 heures haute couvrance à l'huile aux mille roses apaisantes bon bah ça ça sert strictement à rien je vous l'ai déjà dit au niveau de la couvrance je parle au niveau de la couvrance ça sert strictement à rien haute couvrance on est loin du compte les teintes beige 100 sont pour moi trop orangé c'est ce que je vous dis de toute façon j'arrête pas de vous le dire yves rocher je n'achèterai plus de fond de teint chez eux parce qu'à chaque fois les teintes m'oxydent le voilà ça ça s'oxyde sur mon visage les teintes les teintes sont beaucoup trop foncées pour moi donc clairement ça je ne rachèterai pas je le combine du coup avec le concilin hydrate qui est trop clair pour moi en de make up révolution c'est la teinte f01 donc ça c'est trop clair pour moi ça c'est trop foncé donc je mélange les deux j'arrive à avoir atteint voilà un fond de teint qui est quand même à ma couvrance donc voilà je fonctionne comme ça c'est c'est beaucoup plus simple pour moi donc voilà tout ce que j'ai à dire voilà il n'est pas pas de couvrance après l'application et tout il ya rien à dire la tenue il ya rien à dire mais trop foncé et celui là par contre il fait trop plâtre quand il est tout seul et trop beaucoup trop clair pour moi donc voilà en combo à deux c'est parfait ensuite on continue j'ai utilisé le l'oréal accord parfait ivoire rose une jury il ya rien à dire je l'aime énormément c'est hyper léger la couvrance ma la couvrance me convient la teinte me convient super bien il ya rien à dire voilà c'est le fond de teint parfait on l'a conseillé et je ne le regrette pas c'est pareil je pourrais le finir je sais que c'est un fond de teint que je pourrais racheter parce que je l'aime d'amour c'est vrai que pourquoi pas un jour vous faire une vidéo sur mes fonds de teint favoris dites moi si par hasard ça vous intéresserait que je vous liste un petit peu mais mes fonds de teint coup de coeur et même d'autres que j'ai déjà fini j'ai testé auparavant dites moi si ce genre de vidéo pourrait vous intéresser mais en tout cas voilà pour revenir à ce à ce produit là il est super bien je vous le recommande à 1000% c'est l'un de mes favoris je l'aime d'amour le fancy beauty en teinte 120 entre en 32 millilitres alors il est bien mais le problème c'est que il bouge au fur et à mesure de la journée c'est ce que j'ai remarqué au début quand je l'applique donc la teinte me convient la couvrance c'est tout c'est parfait mais par contre au fur et à mesure de la journée je remarque quand même que le fond de teint bouge par rapport aux autres voilà je sais c'est un petit bémol sinon il est il est plutôt pas mal mais c'est le côté négatif que je remarque c'est que le fond de teint bouge trop dans la journée voilà on remarque que j'ai du fond de teint c'est voilà c'est un petit peu voilà c'est un petit peu brouillon à la fin de la journée mais bon il est bien mais faut pas c'est pas un fond de teint qu'il faut porter pendant des heures et des heures parce que ça va être compliqué et j'ai ressorti mon petit action évidemment j'en ai toujours un en stock le 123 soft rose bon ben il est très bien la teinte me convient ça s'applique bien la couvrance me convient excellente tenue tout au long de la journée ça ne s'oxyde pas c'est déjà mon troisième tube je l'aime d'amour donc ça évidemment je le rachèterai sans bas je le rachèterai j'en ai encore en stock mais ça c'est un fond de teint que je pourrais oui racheter par la suite que j'aurai toujours dans mes tiroirs parce qu'il est au niveau des anti cernes on a le consilent define de make up révolution qui arrive sur la fin il est très bien excellente couvrance ça illumine ça se font bien dans le fond de teint il ya rien à dire vraiment la brosse et tout c'est top donc ça j'adore et on a le essence le stay all day 16 heures donc celui là le alors le problème c'est qu'il est il est très léger voilà la teinte m'en convient ça illumine et tout mais le problème c'est que c'est un fond de teint qui est un anti cernes qui est assez léger donc si vous avez des cernes fort marquées et tout c'est parce que je vous recommanderais je vous conseillerais plus de partir sur celui là que sur le essence mais voilà celui là pour des cernes comme moi voilà moi j'ai pas beaucoup de cernes il est bien il est lumineux il couvre mais sans plus ils se font bien avec le fond de teint c'est léger et tout donc voilà il est plutôt sympathique mais c'est pas le meilleur je vais pas vous mentir donc là c'est la teinte naturelle au niveau des poudres pour poudrer le dessous de l'oeil on a toujours ma disney mulan elle est très très bien elle est équivalente au à la poudre action la mat qui n'existe plus allez aussi voilà elle ressemble aussi à la rolle bat mat de chez essence c'est une poudre blanche poudreuse qui fixe directement l'anti cernes et tout il ya rien à dire donc ça j'aime beaucoup et c'est une poudre de 7,5 grammes j'ai également ma poudre de high earth revolution je l'ai déjà testé deux trois fois en tant que poudre pour le teint c'est beaucoup trop clair pour moi on dirait je ressemble à un cadavre donc c'est plus une poudre que je vais utiliser pour le dessous de l'oeil et pour le dessous de l'oeil elle est parfaite elle est bien blanche bien poudreuse donc comment vous dire qu'avec ça j'en ai pour clairement une éternité mais elle est voilà elle est très très bien il ya rien à dire donc ça je valide et au niveau des poudres pour le teint bah là je suis en train de finir les deux poudres que j'ai la you are poider donc comme je vous ai dit elle est bien poudreuse elle matifie voilà elle est top pour le teint je trouve que ça voilà ça fixe quand même bon après je brille quand même au fur et à mesure de la journée mais moi j'ai la peau grasse mais je trouve qu'elle fait bien son job le seul problème bon voilà c'est maintenant je connais plus mon ma couleur à prendre au niveau poudre fond de teint et tout et c'est vrai que je remarque qu'elle est quand même un chouille foncée pour moi mais sinon au delà de ça voilà c'est une excellente poudre il ya rien à dire voilà je la finis et prochainement vous la retrouverez dans les produits terminés voilà je sais pas si elle sera dans les produits terminés de mars mais en tout cas elle va arriver prochainement et on a aussi c'est la essence la poudre matifiante c'est pareil à la rique sur la fin celle ci elle est bien donc elle n'est pas aussi poudreuse que la you are cosmetics mais je trouve qu'elle fait elle fait plutôt bien son job elle le matifie quand même elle est pas aussi poudreuse que j'aime donc je sais que c'est une poudre que je rachèterai pas parce que moi j'aime bien les poudres bien poudreuse et tout celle ci c'est pas la plus poudreuse mais en termes de matité en termes de teinte elle me convient super bien donc voilà elle est bien mais je sais je la rachèterai pas par la suite c'est la pastel beige ensuite on va continuer au niveau des sourcils donc au niveau des sourcils j'ai utilisé le petit mascara comme ça fixateur c'est parfait quand j'ai pas envie de quand j'ai fait un make-up chargé où j'ai pas envie de m'embêter avec mes sourcils je brosse mes sourcils et j'applique ça voilà donc c'est tout simplement une brosse avec des du gel à l'intérieur je l'applique sur mes sourcils voilà j'essaye de faire une belle forme de bien les placer et après ça sèche ça ne bouge plus de la journée donc ça c'est parfait je l'aime énormément je l'avais eu dans la blissime de l'été et j'aime beaucoup beaucoup c'est le brogel sophia plus ma belle donc c'est top j'ai toujours mon crayon de chez action le max et de mort en teintes blondes là c'est pareil quand j'ai envie de colorer mes sourcils mais j'ai pas envie de me casser la tête je brosse mes sourcils j'applique ça donc c'est crémeux la teinte me convient ça tire bien tout au long de la journée j'aime j'aime beaucoup rapide et efficace au niveau des stylos à sourcils j'en ai trois j'ai toujours mon focalure que j'utilise de temps en temps parce qu'il est trop foncé pour moi il est quand même assez sec donc c'est pas le meilleur c'est pour ça que je voudrais le finir on a mon iv rocher mon stylo précision en teinte blonde aussi c'est mon stylo favori il est précis il s'applique super bien la teinte me convient et tout et on a également le anastasia qui est assez complémentaire au iv rocher mais en beaucoup quand même beaucoup plus cher pareil c'est la teinte blonde il est très bien aussi très précis ça s'applique bien la teinte me convient excellente tenue donc ce sont des très bons stylos à sourcils et on a toujours mon mascara à sourcils en teinte châtain donc pour apporter une finition supplémentaire donc voilà c'est parfait c'est une toute petite brosse il n'y a rien à dire ça fait une éternité que je l'ai donc voilà il est extrêmement bien j'adore pour finir voilà pour définir une dernière fois les sourcils j'aime beaucoup des yeux donc au niveau des eyeliner on a toujours mon faux ira de aliexpress qui me permet de faire ma virgule au niveau des eyeliner c'est toujours les mêmes donc on a le bourgeois en version pinceau il est très bien voilà pour les jours où j'ai envie d'être dans la précision il est parfait il est bien noir bien intense il s'applique plutôt facilement excellente tenue et tout il n'y a rien à dire on a mon makeup révolution dans la collection le roi lion c'est pareil c'est en version feutre donc il est super bien bien noir bien intense voilà ça s'applique hyper facilement de toute façon c'est celui que j'ai donc je l'ai je suis maquillée depuis 7h30 du matin donc voilà excellente tenue là il est 7h25 donc voilà comme vous voyez la tenue est au rendez-vous ça ne craque pas rien du tout donc je l'aime énormément on a le aieko pareil que j'ai eu dans la l'issime il est très bien bon il arrive sur la fin mais sinon il est bien noir bien intense excellente tenue tout au long de la journée le tracé hyper facile donc il est top et pour finir on a le miscope donc il arrive sur la fin mais sinon il est plutôt pas mal c'est pareil bien noir voilà c'est pas le plus intense mais il est plutôt bien il se voilà il s'applique facilement il tient bien tout au long de la journée donc voilà c'est pas le meilleur mais il est sympathique voilà pour les années en noir on a toujours le max and more voilà il est noir il est crémeux voilà la tenue on va dire ça va pas tenir toute la journée mais ça ça tient quand même pour plusieurs heures et on a mon sephora voilà que je suis en train de finir voilà comme vous voyez la tenue est quand même plutôt pas mal c'est pareil on voit encore j'ai un peu de noir en muqueuse pareil comme je vous dis je suis maquillée depuis sept heures et demie donc c'est bien noir bien gros bien l'intense et tout donc il n'y a aucun souci je l'aime énormément on va finir avec les mascaras donc au niveau mascara on a le bénéfique le bagel bang voilà il est dans mon projet pan il est en train de se finir tout doucement vraiment je le sens qu'il arrive sur la fin c'est celui pareil que j'ai appliqué voilà en mettant plusieurs couches je trouve quand même que ça apporte de la longueur ça apporte du volume donc bon là c'est parce qu'il commence à sécher il est moins efficace mais quand il était voilà quand il était neuf franchement il est il est vraiment bien c'est un très bon mascara mais le seul bémol c'est qu'il sèche trop vite et et ce genre de mascara là ça coûte peut-être quoi je crois qu'il coûte 30 euros le mascara bénéfique donc non je mettrai pas ce prix là mais c'est bien ensuite pareil de mon projet pan on a le pomme pomme que j'ai eu dans une une glissime c'est un mascara bio donc clairement il est sur la fin comme vous voyez la brosse est quand même assez sèche je suis en train de finir le produit mais clairement il va vite partir dans les produits terminés depuis que je l'ai je voulais dit vraiment c'est une composition bio ça ça coûte 30 euros alors oui c'est du bio c'est excellente compo mais le problème c'est que ça ne tient pas ça ne tient pas dans le temps dès que je l'ai eu je sentais déjà que le mascara il était sec au niveau de la brosse au niveau du produit après c'est pas le meilleur je trouve qu'en termes de volume en termes de longueur il est pas ouf donc non franchement c'est pas du tout une réussite ça pour moi c'est un flop on a mon mascara clinique mascara impact optimal c'est pareil ça c'était dans la blissime je l'aime bien c'est pas le meilleur mais je l'aime bien voilà je trouve qu'il apporte de la longueur du volume mais c'est pas le meilleur mais j'aime beaucoup la brosse et tout facile à l'application et tout donc parfait on a mon mascara chez là pareil blissime il est bien il est bien aussi volume longueur j'aime beaucoup la brosse voilà une petite brosse comme ça en picot je trouve que ça grippe bien les cils et tout ça apporte direct du volume et de la longueur et c'est top donc parfait et on a mon mascara chouchou de chez action le miss sporti celui-là c'est une tuerie c'est pareil l'un de mes mascaras préférés j'adore la brosse direct ça accroche ça apporte volume longueur on dirait que j'ai des faux cils je l'aime énormément énormément ça fait déjà je suis sûre ça fait déjà un an que je l'ai le mascara voire plus d'un an et il est encore blindé franchement j'en ai encore pour un moment en plus voilà il est il se termine pas le produit quoi donc il coûte je crois il coûtait dans les deux euros et il est topissime et en plus il dure dans le temps donc que demander on va finir avec mon petit fixateur de higher revolution le strawberry milk comme je vous dis maintenant je serai que je suis plus du tout fixateur j'en mets de temps en temps mais le problème c'est que je sais qu'en étant du fixateur je vais avoir le tas qui va qui va direct briller et moi je préfère avoir atteint bat donc c'est pour ça que maintenant je suis à reculons pour mettre les fixateurs mais bon il faut que je finisse comme je vous dis c'est en objectif de le finir je suis sur la fin donc il faut vraiment que je me force à le finir comme ça on n'en parle plus et et c'est tout je n'en achèterai plus ni rien voilà après strawberry milk il n'y a aucune odeur c'est vraiment voilà c'est une odeur neutre c'est comme si vous mettiez de l'eau sur le visage donc voilà rien de voilà pour cette première partie de vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne les pouces bleus pour dire vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement je vous retrouve très très vite pour la deuxième partie de cette vidéo et très vite pour de nouvelles vidéos je vous embrassez je vous dis à la prochaine salut